De nos jours, le style bohème peut être interprété de multiples façons, mais à la bas, ce style de décoration d'intérieur incarne tout ce qui est décontracté et coloré. Cela dit, le style bohème peut parfois frôler le maximalisme avec ses textures riches, ses teintes vibrants, ses imprimés superposés et son abondance de verdure. Il faut donc faire preuve d'un peu de finesse, et encore plus lorsqu'on veut imposer ce style à une salle de bain. Voici nos conseils pour ne pas se tromper. Une salle de bain bohème, c'est quoi exactement ? Une salle de bain de style bohème est une salle de bain qui brise toutes les règles. Il s'agit d'un mélange un peu éclectique, réunissant des couleurs, des textures et des motifs différents. Les salles de bain bohème sont souvent remplies de plantes et d'œuvres d'art vibrants. Ce sont également des espaces très personnels, remplis de souvenirs et d'objets ayant une valeur sentimentale. En bref, une salle de bain bohème est le reflet de la personnalité de son propriétaire. Si vous envisagez de réaménager votre salle de bain dans un style bohème, vous n'avez que l'embarras du choix. Jouez avec les couleurs et les motifs, et n'ayez pas peur de mélanger et d'assortir différents éléments. Et surtout, amusez-vous ! Astuce 1. Le bon choix des couleurs. L'une des choses les plus importantes à laquelle il faut penser lorsqu'on veut décorer une salle de bain bohème, est la couleur. Une salle de bain bohème est multicolore. Nous devrions considérer, avant tout, les couleurs associées à l'Orient, donc ce serait le brun, le rouge ou le turquoise. Cependant, pour éviter les tons trop intenses, il est préférable de les adoucir avec des couleurs pastels plus douces. Elles constituent une toile de fond étonnante pour les couleurs intenses. Les tons terreux conviennent également très bien. Astuce 2. Ajouter de la verdure. Placer un peu de verdure à des endroits stratégiques est un véritable cri de bohème et ajoute un aspect vibrant et vivant à votre salle de bain. D'ailleurs, il existe de superbes plantes d'intérieur que vous pouvez utiliser à cet effet, même si vous n'avez pas la main verte, comme l'aloe vera qui dispose de plusieurs avantages pour la maison. N'oubliez pas de diversifier votre sélection de plants, car la monotonie ne correspond pas à l'approche bohème. Astuce 3. Mettre des tapis à motif. Un autre élément typique de toute salle de bain bohémienne. Les tapis ajoutent une diversité de textures au sol de votre salle de bain, ce qui est une autre caractéristique bohème et une alternative intéressante au changement de carrelage. Ils permettent en bonus, d'ajouter un caractère antidérapant à vos carrelages de salle de bain. Astuce 4. Miser sur des décorations artistiques. Il n'y aurait pas de décoration de salle de bain bohème sans art, en particulier des citations motivantes, encadrées et de l'art vintage. De plus, il existe plusieurs façons d'introduire cet art dans la décoration, par exemple en créant une petite galerie murale. Astuce 5. Accrocher des miroirs décoratifs. Les grands miroirs carrés ne s'accordent pas bien avec un aménagement bohème. Optez plutôt pour des miroirs de forme irrégulière ou avec un cadre mémorable. Sachez aussi que plusieurs petits miroirs peuvent être placés à la place d'un seul grand miroir, pour encore plus de caractère. Astuce 6. Préférez les meubles en bois. Vous pouvez essayer de placer des bancs, des abat-jour, des paniers ou des armoires en bois pour redonner à votre salle de bain un look bohème. C'est un excellent moyen d'ajouter des éléments naturels à la décoration pour une véritable ambiance bohème. Astuce 7. Ne pas oublier l'éclairage. Vous pouvez placer des lustres exotiques et des sources de lumière diffuses qui peuvent communiquer une ambiance bohème pendant les bains du soir. Des bougies aromatiques disposées dans un panier en osier renforcent vraiment l'atmosphère bohème de votre salle de bain, surtout au milieu d'une séance de spa. Astuce 8. Préférez des carreaux à motifs. Remplacez les carreaux unis de vos murets, ou de votre sol par des carreaux à motifs, ou essayez au moins de placer des carreaux de tonalités et de couleurs différentes pour égayer votre salle de bain. Les carreaux espagnols ou marocains avec des mosaïques élégantes s'intègrent parfaitement à une salle de bain de style bohème. Astuce 9. Choisir des papiers peints à motifs. La mode des murs de salle de bain minimaliste est révolue. Si vous voulez éviter les factures d'entretien, vous pouvez simplement poser un papier peint gracieux avec des motifs luxuriants, des peintures et des combinaisons de couleurs. Ceux-ci devraient de préférence arborer un thème vintage classique pour des vibrations bohémiennes authentiques. Ce qu'il ne faut pas faire pour décorer une salle de bain bohème. N'oubliez pas d'aérer correctement votre salle de bain. Les salles de bain humides peuvent être un terrain propice à la formation de moisissures. La lumière est très importante dans une salle de bain bohème donc n'oubliez pas de la mettre en valeur. Heureusement, il existe des solutions à envisager même si votre salle de bain n'a pas de fenêtre. Ne négligez pas le nettoyage. Même les plus belles salles de bain doivent rester propres et ne pas être encombrées. N'utilisez pas trop de matériaux différents. Un mélange de textures est une bonne chose, mais trop de matériaux différents peuvent donner l'impression d'être chaotiques et encombrés. N'oubliez pas d'ajouter des rangements. Les salles de bain n'ont souvent pas beaucoup de rangements, alors n'oubliez pas d'ajouter des étagères ou des paniers pour que tout soit bien rangé. N'ayez pas peur d'expérimenter. C'est l'occasion de vous approprier l'espace et d'essayer de nouvelles idées. Faites des folies. A bientôt sur les2nicheurs.net